L'actualité des derniers jours me conduit tout naturellement, chers téléspectateurs, à évoquer aujourd'hui la figure de Robert Lee, le général sudiste, qui a été à l'origine des événements récents aux États-Unis, quand un certain nombre d'activistes gauchistes, antiracistes, se sont manifestés pour exiger le déboulonnage de sa statue dans la ville virginienne de Charlotte. Il est utile de revenir sur la carrière du personnage qui ne correspond guère à la caricature, qui en a été donnée ces dernières semaines par la médiacratie dominante. Robert Lee, il est né en 1807 dans la plantation de Stratford Hill, dans le Westmoreland. C'est un comté de Virginie. Il est issu de l'aristocratie virginienne traditionnelle. Son père Harry Lee, le troisième du nom, a été gouverneur de Virginie. Il était l'ami d'un des généraux de George Washington. Sa mère est issue, elle aussi, de l'aristocratie virginienne. Le problème, c'est que son père va dépenser sans compter, va en quelque sorte être beaucoup trop dispendieux avec les dotes de ses deux épouses successives. Et au bout du compte, il quittera la mère de Lee pour partir aux Antilles, où il mourra dès 1818, alors que son fils Robert n'est âgé que de 11 ans. La plantation ira au fils aîné issu du premier mariage. Et Robert Lee et sa mère vont se retrouver dans la petite ville d'Alexandria, où Robert va faire ses études secondaires. C'est un élève très brillant et qui va entrer en 1825 à l'académie militaire de West Point, où il va, pendant quatre ans, suivre l'instruction qu'il va faire de lui, un officier de l'armée des États-Unis. Brillant officier, puisqu'il sort second de sa promo sur 46 officiers. Il va choisir une arme savante. Le génie va être affecté successivement en Géorgie et en Virginie. Dès 1834, il est adjoint au commandant de l'arme du génie. On va le voir ensuite être chargé de grands travaux à Saint-Louis, et également sur le cours du Mississippi et du Missouri. Il est capitaine en 1838, donc une carrière militaire jusque-là tout à fait normale. En 1846-48, il participe à la guerre contre le Mexique. Il est dans l'état-major du général Winfield Scott et participe à la marche de Veracruz jusqu'à Mexico, en participant à plusieurs combats contre Eras et Chapultepec notamment. Il est blessé, il est cité trois fois à l'ordre de l'armée. Donc une carrière militaire qui s'annonce des plus brillantes. Il exerce ensuite un commandement à Baltimore, dans le Maryland. Puis à partir de 1852, il est surintendant de l'académie militaire de West Point, dont il a été jadis l'élève. Son fils est élève pendant qu'il exerce ce commandement et sortira d'ailleurs majeur de l'école en 1854. L'année suivante, Lee passe du génie à la cavalerie. Il a servi dans l'arme du génie pendant 25 ans. Il devient alors cavalier. Affecté au Camp Cooper dans le Texas, il protège les pionniers contre les apachés et les comanches. Et en 1857, exécuteur testamentaire de son beau-père, il hérite de la plantation d'Arlington et de près de 200 esclaves qu'il va émanciper en 1862, suivant en cela les volontés exprimées par son beau-père. En 1862, c'est-à-dire que nous sommes à l'époque en pleine guerre de sécession. Il se fait remarquer également en 1859, quand il est chargé d'arrêter John Brown, un activiste anti-esclavagiste qui s'est emparé de l'arsenal d'Arper Ferry. C'est un événement qui apparaît un petit peu comme un signe annonciateur de la guerre de sécession à venir. Cela dit, il fait toujours partie de l'armée des États-Unis, bien sûr, mais en février 1861, le Texas donne le signal de la sécession. Celui-ci commande l'armée fédérale au Texas, rallie le camp des sécessionnistes, alors que Robert Lee, lui, est hostile à la sécession. Il reste fidèle à l'héritage des pères fondateurs des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Il est hostile à la sécession et il rentre à Washington. Et là, le président Lincoln, en mars 1961, va en faire un colonel commandant le premier régiment de cavalerie et quelques temps après, lui propose même un commandement plus important avec le grade de général. Mais Robert Lee, certes, est hostile à la sécession a priori, mais en même temps, il est fidèle à sa virginie natale. Et quand l'affaire du Fort Sumter, en avril 1961, déclenche la guerre à proprement parler, eh bien, le 20 avril, il donne sa démission. Il abandonne l'armée de l'Union et va se retrouver, quelques jours plus tard, à la tête de l'armée de Virginie, qui va faire partie ensuite des armées des États confédérés. À partir de ce moment, la lutte est engagée. Lee est à la tête de l'armée de Virginie occidentale et livre un premier combat à Chate Mountain, puis se trouve affecté sur les côtes de Géorgie et de Caroline. Là, il peut mesurer à quel point l'infériorité navale du Sud risque d'être lourde de conséquences à terme, puisque les forces confédérées sont très mal pourvues en matière de moyens maritimes. Il va se retrouver conseiller militaire de Jefferson Davis, le président de la Confédération. Puis, il se retrouve en juin 1962 à la tête de l'armée de Virginie du Nord, sur le front qui est alors le plus important. Il doit faire face à l'armée du Potomac, l'armée nordiste du Potomac, commandée par le général Maclellan, qui a mission de marcher sur Richmond, la capitale des confédérés. Alors, Lee va être chargé de défendre cette capitale. Il va installer des défenses solides au début du mois de juin 1862, mais il comprend bien qu'il ne convient pas de rester sur une posture défensive, d'autant que le rapport des forces lui est défavorable. Donc, il va lancer toute une série d'actions que l'on désigne sous le nom de « bataille des sept jours », ce qui va lui permettre de repousser Maclellan et même de remporter une victoire très nette lors de la seconde bataille de Burren. Une première bataille avait été livrée au tout début de la guerre, quand les sudistes avaient marché sur Washington. et son issue était demeurée incertaine. Après ses premiers succès, il envahit le Maryland et là, il va livrer une dure bataille, la bataille d'Antietam, qui va être une bataille extrêmement coûteuse pour les deux camps, à l'issue de laquelle il va battre en retraite vers la Virginie. En face, Burnside a remplacé Maclellan à l'armée du Potomac et il attaque, il prend l'initiative pour livrer la bataille de Friedrichsburg en décembre 1862. Celle-ci se termine sur une victoire de Lee. Du coup, Maclellan est remplacé par Hooker qui reprend l'initiative pour livrer une nouvelle bataille. Mais à Chancellorsville, c'est une nouvelle victoire de Lee. Malheureusement, cette victoire présente un aspect malheureux, c'est la mort de Stonewall Jackson qui était l'un de ses meilleurs lieutenants, l'un de ses meilleurs adjoints et qui est resté depuis une des figures, une des icônes de la tradition sudiste. Alors, après ce succès de Chancellorsville, Lee tente de nouveau d'envahir le Nord, mais il n'a que 75 000 hommes face aux 90 000 du général Meade qui lui est opposé. Et c'est dans ces conditions qu'en juillet 1865, du 1er au 3 juillet, va se livrer la bataille de Gettysburg, une bataille malheureuse. Le rapport de force est trop favorable au nordiste. Lee va perdre à peu près 23 000 hommes dans cette bataille, soit 32 % de ses effectifs. Et il est obligé, donc, de concéder une défaite sans appel. Il propose sa démission, mais Jefferson Davis, le président de la Confédération, la refuse. Lee étant obligé, tout de même, de se replier au sud du Potomac. Gettysburg, c'est évidemment le tournant de la guerre. Jusque-là, on pouvait considérer que malgré la supériorité en moyen du nord, les choses pouvaient être relativement équilibrées. Désormais, les choses deviennent beaucoup moins évidentes. D'autant que les nordistes sont maintenant dotés d'un général qui va être un adversaire redoutable, puisqu'il s'agit d'Ulysse Grant, qui va engager, connaissant sa situation de supériorité, une campagne d'usure, une campagne d'attrition contre les forces confédérées. Celle-ci remporte encore des victoires de retardement à Wilderness, à Spotsylvania, à Cold Harbor. Mais, dans l'ensemble, elles sont contraintes à la retraite et les nordistes avancent. pour aller assiéger Petersburg, qui est un point important, puisque c'est un nœud ferroviaire qui commande l'accès à Richmond. Alors, Petersburg va résister de juin 1964 à mars 1965, sous le commandement du général Bourgaard, une des figures également du camp sudiste. où Lee va tenter une diversion en s'engageant, en engageant Erlie, l'un de ses lieutenants, dans la bataille de la vallée de la Shenandoah. Mais, là encore, leur apport de force est trop favorable et au nordiste. Et Ulysse Grant charge le général Sheridan de ravager complètement la région, d'y pratiquer une politique de terre brûlée totale, afin de couper les troupes sudistes de la population et du soutien qu'elle était en mesure d'apporter. Sheridan va faire un petit peu, à ce moment, dans la vallée de la Shenandoah, ce que fera à grande échelle Sherman ensuite en 1864, à la fin 1864, dans sa fameuse marche à la mer depuis le Mississippi jusqu'aux Caroline. Marche à la mer au cours de laquelle il va ravager entièrement les États du Sud. En attendant, en janvier 1965, Lee est nommé général en chef de toutes les armées confédérées. C'est à ce moment qu'il obtient, malgré certaines réticences dans le camp confédéré, l'enroulement des esclaves dans l'armée sudiste, sachant que ces soldats esclaves seront émancipés en récompense à l'issue de la guerre. cela dit, les échecs s'enchaînent cependant. Hurley, qui avait été engaffé dans la vallée de la Shenandoah, est finalement battu à Wensboro. Et puis, en avril 1965, c'est la chute de Petersburg qui est un moment évidemment important, puisque cette chute va précéder de peu celle de Richmond, la capitale confédérée, qui tombe aux mains des nordistes. Lee va alors chercher à joindre en Caroline du Nord Johnston, un autre général sudiste, mais va se retrouver encerclé par des forces très supérieures. Certains de ses adjoints, ses lieutenants, l'encouragent à organiser une guerre de guérilla contre les troupes de l'Union, mais lui refuse car il voit bien quelles peuvent être les conséquences pour les populations civiles et finalement, il va se résoudre à capituler à Apomatox en avril 1865. Capitulation d'Apomatox qui marque la fin donc de la guerre civile, de ce que l'on appelle en France la guerre de sécession. Des lendemains difficiles, d'abord pour Lee lui-même, sa propriété d'Arlington lui est prise, les nordistes vont en faire le célèbre cimetière militaire que l'on connaît aujourd'hui. Quant à Lee, il milite pour la réconciliation entre le nord et le sud et renouvelle son serment d'allégeance aux Etats-Unis et en même temps qu'il demande l'amnistie pour lui-même et pour les rebelles. la guerre est finie, il va se reconvertir si l'on peut dire dans une toute autre activité puisqu'il va devenir président du Washington College de Lexington appelé à devenir une université la Washington and Lee University qui est l'une des institutions d'enseignement supérieure les plus remarquables des Etats-Unis à l'époque. Cela dit, Lee est extrêmement déçu de l'attitude des vainqueurs on sait ce que signifie pour eux la reconstruction du sud c'est l'époque des carpetbaggers c'est l'époque de l'humiliation pour les sudistes vaincus et en 1868 Lee et un certain nombre de ses proches soutiennent le candidat démocrate Horatio Seymour contre Ulysse Grant le candidat républicain l'ancien adversaire de Lee qui va finalement être élu à la Maison-Blanche et c'est peu de temps après en 1870 que Lee va mourir subitement d'une congestion cérébrale alors la guerre de sécession est terminée le chef militaire de la confédération a disparu mais il demeure dans la mémoire du vieux sud et même dans la mémoire américaine considérée dans son ensemble dès 1888 Lee a été rétabli dans tous ses droits à titre à titre posthume par le gouvernement par le gouvernement fédéral et un siècle plus tard en 1975 le congrès américain le Sénat à l'unanimité la chambre des représentants à la quasi-unanimité va confirmer cette réhabilitation du chef de la confédération à qui le président Gerald Ford va rendre un hommage public à ce moment-là hommage public confirmé d'ailleurs ensuite par Jimmy Carter qui est le premier président issu du sud entré à la Maison Blanche depuis la fin de la guerre de sécession Jimmy Carter qui va faire pour Jefferson Davis l'ancien président de la confédération la même chose que pour Lee puisque Jefferson Davis va être aussi en quelque sorte à ce moment-là réhabilité cela dit ensuite de nombreux lieux de mémoire vont s'établir à la mémoire du vieux sud bien sûr mais plus particulièrement à la mémoire de Lee de très nombreuses statues sont érigées en divers endroits à Richmond à Gettysburg à Charlottesville on en a entendu parler récemment à Austin au Texas à Dallas et Lee va faire en quelque sorte ensuite l'unanimité il soit considéré comme un grand général comme un grand homme de guerre un excellent tacticien on fera valoir qu'il était hostile à l'esclavage et considérait à la fin de la guerre de sécession que l'émancipation des noirs était devenue une nécessité et il y aura une sorte de consensus autour de sa personne il a fallu l'activisme de certaines minorités gauchistes antiracistes très actives aux Etats-Unis ces dernières années pour remettre tout cela en cause et exiger notamment la disparition des monuments qui rappellent ce qu'a été l'aventure l'épopée du général Lee tout cela s'inscrivant bien sûr dans une guerre mémorielle qui n'est pas du tout innocente contre tout ce que peut représenter aujourd'hui la nostalgie du vieux sud je vais vous parler aujourd'hui d'un bandit légendaire que la grande majorité d'entre vous connaissent Louis Mandrin dit Mandrin contrairement à ce que l'on pourrait penser Louis Mandrin n'est pas issu d'une famille d'un milieu misérable dans le besoin mais d'une famille de la petite bourgeoisie son père tient un commerce et ils habitent une ancienne châteligny à Saint-Etienne de Saint-Jouard dans le Dauphiné le petit Louis est né le 11 février 1725 et il est l'aîné d'une fratrie de neuf enfants il est décrit comme un garçon blond aux yeux clairs plutôt vif et turbulent plus tard il deviendra un beau jeune homme avec une fière allure avec un regard perçant dans un visage volontaire mais de vif et agité il révèle très vite un caractère entier qui peut basculer facilement dans la violence Mandrin est un jeune homme qui ne se laisse pas faire quels sont les événements qui vont le faire glisser progressivement hors de la légalité à la mort de son père Louis à 18 ans devient chef de famille et il a 10 personnes à nourrir les affaires du père allaient mal et pour subvenir aux besoins de la famille Louis va passer un accord avec les représentants de l'État les fermiers généraux pour ravitailler l'armée du roi qui se bat en Italie il doit leur fournir des mulets l'affaire tourne mal Mandrin s'endette pour acheter une centaine de mules et il s'en va les livrer à Menton mais quand il arrive la guerre est finie sur le chemin du retour la plupart des bêtes meurent et pour couronner le tout la ferme générale refuse de lui payer la moindre de ses bêtes Louis Mandrin qui a sans aucun doute été élevé a grandi dans ce ressentiment commun contre la ferme générale est non seulement furieux de cette fée dupée mais il est ruiné ainsi que sa famille or si la province du Dauphiné est une province prospère comme tout le royaume de France à cette époque elle est depuis toujours une terre de contrebande puisque c'est une zone frontière propice au trafic et aux échanges officieux le pouvoir royal pour percevoir les impôts indirects les taxes sur les marchandises dont le sel ou le tabac en affirme la perception c'est à dire qu'il vend des charges à des collecteurs de taxes appelés les fermiers généraux qui sont regroupés dans une institution centrale la ferme générale ceux-ci versent une somme forfaitaire au roi et perçoivent après ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent auprès de la population les abus sont nombreux et courants et les fermiers généraux sont les personnes les plus détestées par la population dans tout le royaume cette haine du fermier général perdurera jusqu'à la révolution et la plupart d'ailleurs termineront leur vie sur l'échafaud l'un des plus célèbres d'entre eux le savant Lavoisier n'échappera pas à la guillotine avec 28 autres de ses collègues quelques temps après Louis est compromis dans une rixe en mars 1753 où il y a plusieurs morts il doit s'enfuir et pour échapper à la justice il devient un hors la loi mais le pire qui va ancrer la haine de Louis pour les fermiers généraux c'est l'exécution de son frère Pierre ce dernier a été arrêté pour une affaire de vol dans les troncs d'église et pour faux monnayage il est arrêté roué et pendu sur la place de Grenoble la peine a été sévère le frère de Mandrin aurait dû être condamné aux galères mais pas à mort seulement les juges ont attrapé Pierre au lieu de Louis il paiera donc pour son frère dans cette affaire c'est encore la ferme générale qui est à l'origine de l'arrestation de Pierre Mandrin et de sa condamnation c'est à ce moment-là que Louis décide de déclarer la guerre aux fermiers généraux ce sont ses ennemis pour lui lutter contre eux c'est lutter contre une forme d'injustice après une période de quelques mois il reste discret Mandrin rejoint une bande de contrebandiers dirigée par un certain Bélissard Bélissard connaît la valeur de Mandrin et cela tombe bien car il est fatigué de cette vie dangereuse et incertaine il va lui passer très volontiers le flambeau et en faire son successeur il va même financer sa première expédition à l'époque les marchandises les plus taxées sont comme je vous le disais le sel le tabac et des étoffes que l'on appelle indiennes les convois de contrebandiers passent de la Savoie au Dauphiné sur un terrain fait de cols de combes et de défilés parfaits pour échapper aux fermiers généraux et à leurs bras armés surnommés par la population les gapions Louis qui a la fibre militaire organise bientôt la bande de contrebandiers comme une véritable armée il y a une hiérarchie bien établie avec grades et récompenses une discipline stricte les qualités de chef de Mandrin son charisme vont faire des merveilles il se comporte en véritable général de corps d'armée la première expédition est donc un succès mais dès le retour a lieu un accrochage entre la troupe de Mandrin et les gapions Mandrin tombe sur cinq d'entre eux alors qu'il est en train d'écouler sa marchandise dans un village trois soldats y laissent leur vie un autre est blessé le dernier s'enfuit Mandrin s'empare alors sans vergogne du manteau et du chapeau du brigadier le ton est donné pour les mois à venir et Mandrin portera le couvre-chef durant toute son aventure en tout six expéditions sont montées en l'espace d'une année entre janvier 1754 et décembre 1754 la marchandise est vendue à bon prix sur les places des villes et des villages que Mandrin investit en véritable chef de guerre avec parfois près d'une centaine de cavaliers à ses côtés sa bande est à la fois crainte et admirée mais elle est plutôt bien accueillie la population est très contente d'acheter des marchandises à bas prix et de jouer un tour aux fermiers généraux qu'elle déteste l'affaire est un vrai succès commercial voyant cela les fermiers généraux décident alors d'interdire à la population d'acheter la moindre marchandise de contrebande sous peine d'être considérée comme complice la menace porte ses fruits les ventes s'effondrent qu'à cela ne tienne Mandrin a une idée de génie et pleine d'audace si la population ne peut plus acheter les marchandises de contrebande il ira les vendre directement aux représentants de la ferme générale Mandrin débarque sans coup férir chez les employés de la ferme et sous la menace les contraints à acheter sa marchandise au prix fort tabac toile indienne contre-monnaie sonnante et trébuchante car évidemment les collecteurs ont beaucoup d'argent à leur domicile les contrebandiers sont ravis ils se fatiguent moins il faut que leur marchandise plus vite Mandrin pousse le jeu jusqu'à délivrer des quittances en bonne et due forme aux acheteurs contraints la ferme générale est ridiculisée le succès est tel que les recrues affluent pour intégrer la troupe de Mandrin la renommée de son chef y est évidemment pour beaucoup mais on y est bien payé surtout pour le recrutement de ces hommes Mandrin joue sur les compétences qui sont utiles au groupe et à son trafic par exemple une bonne connaissance du terrain de nouveaux sentiers pour échapper aux gapiens est un atout pour être recruté il prend aussi des déserteurs mais les officiers réformés ont sa préférence car ils ont le sens de la discipline et de l'efficacité en revanche il ne veut ni voleur ni assassin parfois pour renforcer sa troupe il n'hésite pas à faire le siège de certaines villes comme à Montbrison il délivre les prisonniers enfermés pour contrebande et ceux-ci viennent renforcer sa troupe quand elle a subi trop de pertes quand il n'est pas en campagne ou en Savoie pour échapper aux recherches la bande se cache dans des grottes des vallons organisant des camps mais où l'on s'entraîne aussi pour ne pas perdre la main parfois Mandrin demande hospitalité à Deschatelins qui lui accordent plus ou moins contraints et forcés mais à chaque fois Mandrin remercie d'un présent un couteau pour un marquis une pièce d'étoffe pour la maîtresse des lieux un jour il rencontre monsieur Despagnac sur la route Mandrin sait que c'est un héros de fontenoir que c'est un des lieutenants du maréchal de Saxe et il l'admire pour cela il demande alors à l'officier de passer en revue sa troupe de contrebandiers et de la faire manœuvrer Espagnac très amusé s'exécuter de bonnes grâces et va jusqu'à complimenter Mandrin sur la tenue de ses hommes quelques jours plus tard Madame Despagnac recevra une pièce d'indienne tout cela est bien romanesque mais il reste que Mandrin est entouré d'hommes sans scrupules ni pitié malgré le panache de leur chef les Mandrin comme on les appelle restent des hommes durs et décidés qui peuvent passer de la plus courtoise urbanité à la plus grande violence sans hésitation Mandrin lui-même quand il obtient le nom de celui qui a dénoncé son frère et qui a conduit à son exécution à Grenoble le retrouve le dénonciateur tente de se protéger en tenant sa petite fille de deux ans dans ses bras pour apitoyer le bras vengeur mais Mandrin lui demande de poser l'enfant mais après ce premier avertissement et ce seul avertissement il n'hésite pas à tirer le père et sa petite fille s'effondrent tués par la même balle Alors pendant ce temps-là à Versailles les plaintes des fermiers généraux affluent Mandrin a déjà mené cinq campagnes qui l'ont emmené du Dauphiné à la Franche-Comté de la Provence au Vivaré en passant par le Faurès le Lyonnais l'Auvergne la Bourgogne Louis XV ne peut rester sans réagir devant un tel défi à l'autorité royale pourtant Mandrin s'il se bat contre la ferme générale se défendra toujours de toute attaque contre le pouvoir royal il revendique son attachement au roi cela ne suffit pas cette fois-ci la justice lance à sa poursuite des hommes du régiment des Flandres dirigé par M. de la Morrière il met également à sa poursuite le régiment des chasseurs du capitaine Fischer cela contrarie fort Mandrin qui a sans doute rêvé de servir comme officier et qui admire l'armée il ne voulait pas se battre contre des soldats de l'armée royale les fermiers généraux oui mais pas les soldats du roi d'autant plus que ce sont des hommes aguerris et sans scrupules qui n'ont pas peur du combat c'est une véritable guerre qui est engagée pour la bande de Mandrin la situation devient plus difficile l'étau se resserre lors de la sixième campagne il en faut de peu pour qu'elle soit décimée dans une bataille contre Fischer et ses chasseurs la bande de Mandrin est contrainte de se réfugier une nouvelle fois en Savoie ce qu'elle fait généralement entre deux expéditions mais cette fois-ci en piteux état elle y est à l'abri normalement des poursuites la Savoie est en effet à l'époque un territoire indépendant sur lequel règne Charles-Emmanuel III de Savoie et si Louis XV demande à plusieurs reprises l'extradition du bandit Charles-Emmanuel fait semblant d'agir mais rien ne se passe et Mandrin court toujours Mandrin va bientôt entamer sa septième campagne quand la Morlière apprend qu'il séjour au château de Rochefort en Ovalaise en Savoie le châtelain n'est pas au courant c'est son fermier qui a ouvert les portes du château à Mandrin et à trois de ses compagnons la Morlière ne perd pas de temps il monte une véritable opération commando fait passer la frontière par 500 de ses hommes sans uniforme et camouflé visage noirci et couvert ou couvert par des filets ceux-ci pénètrent dans le château et attrapent un Mandrin endormi sans méfiance jamais celui-ci n'aurait pensé qu'un officier de l'armée royale se permettrait de violer un territoire souverain ami d'ailleurs quand Louis XV apprendra les circonstances de l'arrestation il désavouera M. de la Morlière pour le moment la messe est dite Mandrin et ses compagnons sont ramenés à Valence au siège depuis 1733 une commission spéciale chargée de juger en dernière instance les crimes de contrebande Jean-Manuel III de Savoie quand il apprend l'incursion des soldats du Roi de France sur son territoire proteste violemment et exige le retour de Mandrin Louis Mandrin est condamné le 24 mai 1755 à être roué vif sur la place publique de Valence puis à être exposé vivant jusqu'à ce que mort s'en suive à l'annonce de sa condamnation il ne s'y est pas il paraît accepter son destin deux jours après seulement sa condamnation il monte sans aide sur l'échafaud devant une foule immense et silencieuse le prêtre qui l'accompagne s'effondre évanouit c'est Mandrin lui-même qui le réconforte quand l'énorme masse de fer du bourreau s'abat sur ses chevilles coudes genoux et estomac pour disloquer le corps tout entier pas un cri pas un gémissement ne s'échappent de la bouche de Mandrin à la demande de l'évêque de Valence le procureur accepte de le faire étrangler pour lui éviter trop de souffrance là et ça sera fait quelques minutes après la torture qui lui a été infligée la légende peut alors naître dès après sa mort des chansons d'Elybeth circulent à la gloire de Mandrin de son vivant comme dans la mort il a fait l'admiration d'un grand nombre de ses contemporains Valter lui-même suivait ses aventures avec grand intérêt il est resté le symbole de la résistance à un système inique la ferme générale il a joui d'une immense popularité en gardant l'image d'un bandit gentilhomme d'un justicier redresseur de torts sa personnalité solaire est faite des qualités qui font les hommes d'exception encore aujourd'hui 260 ans après sa mort la terre de ses exploits se souvient de lui partout le souvenir de Mandrin est présent dans les noms des lieux dits mais à Saint-Etienne de Saint-Jouard le village natal de Mandrin son souvenir reste plus vivant qu'ailleurs on revendique le pays de Mandrin sur la pancarte à l'entrée de la commune et la place principale ne porte pas le nom d'un quelconque homme politique célèbre mais celui de Louis Mandrin capitaine des contrebandiers de France Chers téléspectateurs j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Han professeur d'histoire agrégé d'histoire chercheur chercheur à l'université d'Aix-Marseille islamologue spécialiste du monde arabe et plus particulièrement du Proche-Orient et qui vient de publier un ouvrage intitulé Les seuils du Moyen-Orient une histoire de frontières et de territoires ouvrage publié par les éditions du Rocher alors pourquoi avoir retenu cet ouvrage c'est parce qu'il est profondément original généralement l'Orient compliqué la poudrière moyenne orientale on fait commencer tout cela il y a à peu près un siècle avec les accords la déclaration de 1916 et la déclaration de Balfour de 1917 c'est l'approche je dirais classique pour tous les spécialistes d'histoire contemporaine tous les spécialistes de cette région Or Olivier il s'est inscrit dans une beaucoup plus longue durée pour essayer de traquer les permanences qui en amont peuvent fournir des clés pour comprendre la situation d'aujourd'hui c'est à dire qu'il remonte pratiquement au début de l'histoire à l'époque où ces régions constituaient d'ailleurs un des foyers initiaux du développement de l'histoire et il à travers l'histoire des empires successifs à travers le choc des antagonismes entre les entre les puissances compliquées par l'intervention d'ailleurs de puissances extérieures il nous offre une lecture largement nouvelle extrêmement riche qui peut nous permettre de beaucoup mieux comprendre à la fois les situations en cours et puis les enjeux que tout cela implique pour l'avenir alors je signale également avant d'en venir au Proche-Orient qu'Olivier Anne avec Guillaume Larabi a publié un Djihad au Sahel publié par les éditions Bernard Giovangeli c'est une analyse des situations que nous connaissons aujourd'hui à travers l'opération Barkhane mais revenons au Moyen-Orient alors d'abord en termes de définition il y a toujours un débat entre Moyen-Orient et Proche-Orient quelle est selon vous la dénomination qui apparaît la plus pertinente que vous parliez de Proche ou de Moyen-Orient en fait vous êtes dans une option géopolitique et géostratégique le Proche-Orient c'était l'expression française l'Orient qui nous est proche l'Orient des minorités chrétiennes l'Orient des intérêts économiques français et le Moyen-Orient c'était la vision globale britannique parce que ce Moyen-Orient était l'Orient intermédiaire entre l'Occident britannique et le véritable Orient qui pour les Britanniques était les Indes donc une zone de passage à contrôler à avoir sous la main mais pas forcément à posséder et donc en fait lorsque vous choisissez telle ou telle expression elles ne sont absolument pas neutres elles sont complètement géostratégiques elles correspondent à des représentations particulières et du coup certains géographes avaient dit on va trouver autre chose qui ne soit pas connotée on avait même parlé à un moment d'Asie occidentale mais en fait ça ne fonctionne pas puisque quand vous êtes dans cette région vous êtes obligés de faire de la politique oui puis on ne perçoit pas cette région comme véritablement asiatique dans l'imaginaire européen on avait parlé d'Asie antérieure Asie antérieure mais rien ne fonctionne alors vous vous avez conservé Moyen-Orient parce que vous intégrez dans tout ça notamment la Perse l'Iran pour moi en fait le gros problème même quand on prend un Proche-Orient élargi on s'arrête systématiquement au pays arabe or dans les conflagrations de territoires d'espaces politiques qu'on a pu avoir dans cette région si on n'intègre pas le monde turc si on n'intègre pas le monde persan une grande partie des problématiques nous échappent on passe à côté d'une explication complète et cohérente des choses alors tout ça étant compliqué aussi je reviens toujours sur ce débat parce que l'on appelait la question d'Orient au 19ème siècle où les Balkans alors sous la domination ottomane faisait partie aussi de l'Orient l'armée d'Orient pendant la première guerre mondiale c'est l'armée des Balkans c'est l'armée des Balkans c'est l'armée des Balkans et donc en fait la frontière entre l'Orient et l'Occident n'a cessé d'évoluer la frontière finalement entre l'Orient et l'Occident à l'époque elle est mystique elle passe du côté du tigre alors que à partir du 19ème siècle cette frontière elle est dans les Balkans donc en fait selon les périodes notre manière de voir l'Orient et donc le Moyen-Orient évolue complètement elle évolue en fonction de notre implantation sur place plus nous sommes implantés moins cet Orient nous paraît loin et le grand changement dans ce domaine c'est les Américains les Américains après dans les années 90 et les années 2011 finalement ont voulu établir une espèce de grand Moyen-Orient mais derrière cette idée de grand Moyen-Orient en fait il y a d'abord l'idée de chaos c'est une zone très large qui nous échappe dans laquelle on tente d'intervenir mais on n'y comprend rien et on ne veut rien y comprendre ça va pratiquement du Maroc au Pakistan ça va exactement du Maroc jusqu'à l'Afghanistan et donc là toutes les définitions qui avaient un sens et les définitions européennes de cette zone qui avait un sens sens ethnique sens culturel là a complètement explosé il n'y a plus que derrière cette expression de grand Moyen-Orient une espèce de zone centrifuge de problèmes pour le monde mais ce débat sémantique c'est un enjeu évidemment important parce qu'il faut savoir de quoi on parle si on veut avoir une conscience claire lucide des événements en cours et le fait même que Daesh rebaptise entre guillemets la Syrie et le Cham c'était une récupération la dénomination de la province du Cham qui était la première province au Meyad avec la capitale de Damas qui était la grande province qui un jour dans laquelle aurait lieu la fin des temps le Cham eschatologique et donc lorsque Daesh transforme la Syrie en Cham on est là encore dans un problème sémantique de géopolitique et de territoire c'est un sens bien précis alors au départ puisque vous êtes bien sûr aussi géopoliticiens la zone que nous allons aborder quels sont selon vous les caractéristiques ou les contraintes géographiques qui ont déterminé dans une large mesure son histoire propre alors il y a un étagement un étagement nord-sud au nord Léoplateau au plateau d'Anatolie le socle arméno-kurde et ensuite on descend on tombe dans la steppe siro-irakienne et enfin le désert c'est très schématiquement bien sûr mais on a souvent voulu notamment nous en Europe se passer de la géographie disant les sociétés aménagent l'espace comme elles le souhaitent et la géographie n'a qu'une importance secondaire mais au Moyen-Orient c'est pas tout à fait vrai puisque cette fameuse steppe siro-irakienne steppe parcourue par la vallée de l'Euphrate on se rend compte qu'elle a toujours généré des espaces politiques très particuliers la steppe siro-irakienne c'est la zone d'implantation de l'empire assyrien au deuxième millénaire c'est la zone d'implantation des émirats amdani des zankhides au 11e et 12e siècle c'est aussi la même zone d'implantation de Daesh c'est-à-dire une espèce de pérennité la steppe siro-irakienne elle est propice au développement d'empires ou de systèmes politiques quasiment totalitaires militaristes et avec une volonté militaire très accentuée et guerrière très forte les assyriens les zankhides et Daesh évidemment tout n'est pas comparable bien évidemment bien sûr mais il y a quand même des pérennités voilà on est à un carrefour il y a des carrefours il y a un somme de permanence qui se dessine exactement parce que c'est aussi une zone disputée par exemple et ça on peut remonter même à l'époque de l'empire hittite tout à fait qui s'opposait à l'Egypte du nouvel empire quand vous prenez d'ailleurs le socle arméno-curde ou l'Anatolie on trouve là finalement sous l'antiquité la zone d'implantation des premiers indo-européens les indo-européens arrivent par le nord ils s'implantent là et les indo-européens notamment les hittites ne parviendront quasiment jamais à s'implanter dans la zone sémitique qui elle est plus dans l'Arabie la péninsule et la zone de la steppe syro-hirakienne et ce même socle arméno-curde et anatoliens indo-européens va être ensuite au 10ème 11ème siècle de notre ère occupé par les peuples turco-mongols qui n'en descendront plus et on voit dans la présence dans les hauts plateaux finalement des présences d'abord indo-européennes puis turco-mongols qui sont pérennes tandis que dans la partie sud on a les populations sémites et arabes alors évidemment là encore les chevauchements sont faisables et certains peuples passent d'un espace à l'autre mais on remarque toutefois que les implantations se maintiennent alors cette perspective de longue durée que vous avez retenue et qui me paraît extrêmement intéressante par les développements les commentaires qu'elle permet ça va nous amener à poser quelques questions plus précises qu'en est-il par exemple de la confrontation entre le monde perse et le monde sémitique on sait aujourd'hui bon on évoque maintenant couramment l'antagonisme irano-saoudien chiite wahhabite bien sûr mais tout cela s'inscrit dans une très longue durée en amont vous avez tout à fait raison cette césure entre le monde persan et le monde occidental sémitique ou turc par la suite finalement cette césure méridienne on la retrouve très fréquemment on la retrouve tout d'abord évidemment dans l'affrontement sunnite chiite on la retrouve dans l'opposition à l'époque moderne entre l'empire ottoman et l'empire safavide on la retrouve aussi entre l'opposition entre les parthes et l'empire romain et ce qui est très impressionnant c'est que cette césure entre deux blocs une espèce de monde bipolaire cette césure a profondément marqué les espaces qui partent de l'actuelle Arménie et qui descendent progressivement le long de la vallée du Tigre et de l'Euphrate finalement depuis l'antiquité le socle arméno-kurde avec la vallée de l'Euphrate la vallée de la Mésopotamie c'est là que se fait la césure la marche frontalière entre ces deux empires ces deux univers qui s'affrontent en permanence et on le retrouve très fréquemment par exemple les califs ottomans avaient installé les populations kurdes qui étaient guerrières qui étaient les auxiliaires du monde ottoman les avaient installés justement dans les montagnes à la charnière face à l'empire safavide et c'était une manière de placer des sentinelles et ces sentinelles après la première guerre mondiale entre guillemets se sont révoltés et ont voulu avoir leur indépendance et donc on trouve là dans la longue distance dans la longue durée une des raisons parmi tant d'autres de l'affrontement turco-kurde les kurdes avaient été les serviteurs zélés des califs ottomans et ils ont été lâchés par eux si je puis dire après la première guerre mondiale alors il y a un point également qui m'est apparu tout à fait intéressant dans notre livre ça correspond au titre de l'un de vos chapitres c'est quand vous évoquez le caractère discutable de l'unité réalisée par la conquête arabe par l'unité en quelque sorte musulmane, islamique qui s'impose à partir du 7ème siècle après la sortie d'Arabie des sectateurs de Mahomet ça c'est un petit peu surprenant parce qu'on a a priori une vision globale d'un monde arabe d'une houmma qui s'étend la houmma merveilleuse qui s'étend depuis le Maghreb la même civilisation voilà et là vous remettez en cause cette image cette image d'unité alors en fait ce sont vraiment les sources qui nous obligent à remettre en cause cette unité puisque passé finalement les années 680 690 cette houmma califale elle est parcourue par de gigantesques tensions par des flux centrifuges et finalement les califs oumeyyades basés à Damas puis après les califs abbassides basés à Bagdad n'ont qu'un contrôle très lâche sur l'ensemble de leur empire les califs abbassides ce qui est très impressionnant c'est que passé le début du 9ème siècle ils ne contrôlent finalement que la vallée de la Mésopotamie l'Égypte leur échappe la Perse leur échappe sans parler d'Elle Andalouse etc. et concernant le Moyen-Orient proprement dit très vite des groupes kurdes et turcs s'installent dans le nord de la Mésopotamie et vont constituer des petits émirats qui sont chargés de faire le djihad contre l'empire byzantin et donc parmi ces émirats on aura notamment les Amdanides puis après les Ankhides qui sont des qui sont des Kurdes les Alaouites bien sûr et tous ces groupes finalement qui servent le djihad au nom du calife en fait n'obéissent absolument pas au califat et donc ils ont une autonomie pareille en Égypte etc. donc un monde Moyen-Oriental qui au-delà de la fiction califale n'a pas d'unité politique réelle oui c'est-à-dire il y a une analyse géopolitique tout à fait nécessaire pour comprendre les évolutions qui s'opèrent qui s'opèrent à ce moment-là et pour justement éviter de tomber dans le mythe le mythe califal puisque derrière ce mythe califal qu'utilise Daesh aujourd'hui si on ne le décortique pas sur le plan historique on tombe nous aussi dedans en disant ah c'est vrai qu'au Moyen-Âge l'islam était unifié et bien non pas du tout le mythe califal qu'on retrouve aussi un petit peu laïcisé dans le pan-arabisme exactement du 20ème siècle avec toutes les limites que cela peut impliquer mais dans l'imaginaire des populations ça a été un moteur une référence quand même assez puissante oui d'autant que le pan-arabisme se mélangeait de façon très ambiguë au pan-islamisme voilà et comme les gens ont plusieurs identités on pouvait basculer de l'un à l'autre et finalement cette ambiguïté des identités on la voit aussi beaucoup à travers la Turquie puisque le président Erdogan qui est un politicien de très haute volée est capable de passer d'un discours à l'autre du pantouranisme c'est-à-dire nous sommes tous turcs aux frères musulmans au kémalisme et on a affaire là à des identités mouvantes et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer c'est que si cet orient entre guillemets est compliqué si ces territoires sont difficiles à percevoir c'est parce qu'en fait les identités sont multiples alors on retrouve ça également aussi dans le bahasisme originel Michel Aflac en partie il s'inspire du modèle kémaliste turc nationaliste etc. mais il ne rejette pas lui l'islam alors que lui-même est chrétien il est chrétien mais l'islam dans lequel il voit l'un des grands moments de l'histoire des arabes de l'histoire des arabes oui et Michel Aflac ne fait pas le distinguo nous sommes des arabes nous voulons constituer un mouvement arabe très inspiré par les mouvements de l'entre-deux-guerres mouvement européen politique donc nous ne renions rien de notre histoire ce qui est d'ailleurs assez intéressant alors il y a un point également puisque nous sommes dans la grande géopolitique moyenne orientale qu'il est peut-être intéressant de soulever c'est la nature des relations entre le monde turc et le monde persan parce que c'est une grande question aussi qui se pose aujourd'hui ce qu'il en sera de ces relations pour l'équilibre régional à un moment où on le voit bien notamment dans le rapport avec la Russie il y a un certain rapprochement qui s'opère dans les deux cas alors je distinguerais entre la Turquie et l'Iran leurs ambitions il est clair que la Russie le régime syrien l'Iran et la Turquie semblent alliés en tout cas au moins en façade pour régler la question du djihadisme en Syrie toutefois il est clair que l'alliance russo-turque est beaucoup plus fragile que la collaboration russo-iranienne les russes collaborent avec l'Iran depuis longtemps ils ont une expérience depuis la guerre froide l'amitié intéressée certes mais l'amitié entre l'URSS puis la Russie et le régime syrien est quand même ancienne alors qu'on sent bien qu'avec la Turquie les choses sont beaucoup plus fragiles et il y a fort à parier que l'explosion de l'avion russe ressortira un jour pour régler les vieux comptes qui n'ont pas été réglés pour le moment donc la présence iranienne me semble beaucoup plus assurée dans le lien avec la Russie et le régime syrien qu'avec la Turquie qu'avec la Turquie Turquie qui fait toujours partie de l'OTAN oui la Turquie joue sur plusieurs tableaux elle a tendance à prendre ses distances avec le grand frère avec le grand frère américain et l'implantation iranienne au sein des populations est quand même beaucoup plus forte que l'implantation turque en Syrie en Syrie et même en Irak toute la vallée du Tigre a été très soutenue par l'armée iranienne et puis il y a la solidarité chiite qui intervient aussi alors qu'il est difficile à cerner je me souviens à l'époque de la guerre Iran-Irak on s'interrogeait pour savoir ce qui finalement allait être le plus fort soit la solidarité chiite entre les deux pays sachant que la majeure partie des Irakiens étaient chiites soit le nationalisme l'affrontement classique des nationalismes arabes et persans et ça c'est très important c'est très important parce que là encore les identités sont multiples on peut être complètement chiite irakien et donc nouer une certaine solidarité religieuse avec Qaum avec l'Iran avec les ayatollahs iraniens tout en étant un nationaliste ou un patriote irakien même si l'Irak est un pays récent donc il y a des patriotismes même dans des pays récents et vous pouvez avoir des gens qui font évoluer leur identité ou le critère essentiel de leur identité et donc il faut y être très attentif pour ne pas tomber dans justement les pièges que tend parfois le royaume saoudien en disant voilà la solidarité chiite va l'emporter sous tout le reste donc il faut absolument briser les mouvements de résistance chiite c'est pas si sûr parce que comment est-ce que vous évaluez justement cet arc chiite qui se constitue avec l'Iran le Hezbollah libanais la Syrie halawite d'une certaine manière un Irak à majorité un Irak à majorité chiite est-ce que c'est il y a là les perspectives de quelque chose de solide dans la durée ? alors c'est drôle parce que cette question de l'arc chiite elle suscite deux réactions la première l'arc n'existe pas au sens où on s'est rendu compte que finalement les identités chiites étaient largement instrumentalisées que pendant très longtemps Hafez al-Assad était considéré comme un hérétique par la révolution islamique iranienne donc que au-delà de l'alaouitisme qui a une vague origine chiite finalement la solidarité chiite ne jouait pas tellement on s'est rendu compte que le Hezbollah avait sa propre géopolitique bref pendant longtemps l'arc chiite n'était pas du tout une réalité objective c'était plus une théorie soulignée mise en avant par les régimes salafistes notamment l'Arabie Saoudite pour montrer que je suis en danger potentiellement venez m'aider pour justifier leur volonté des démarches pour justifier et puis justifier les crédits américains mais deuxième réaction on se rend compte que au-delà de l'aspect très théorique de l'arc chiite il y a de plus en plus des éléments concrets montrant qu'il y a effectivement une géopolitique très inspirée par une solidarité chiite et là j'en veux pour preuve qu'on est en train avec la reconquête en Syrie et en Irak de créer non pas une autoroute chiite il ne faut pas exagérer mais en tout cas un axe commun qui partirait finalement de la BK au Liban par Damas qui traverserait la frontière irakienne du côté d'El-Kaïm et qui rejoindrait Najaf Kerbala puis de là par le sud de l'Iran jusqu'à Téhéran est-ce que cette axe est une réalité et c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour que cette axe soit sécurisée et puisse former une future autoroute des pays chiites toutefois il est clair que dans la communication de guerre alors la communication ne fait pas tout mais ça joue quand même la communication de guerre du régime syrien et en Irak et en Iran il y a l'idée on va sécuriser cet axe pour sécuriser nos approvisionnements et sécuriser notre solidarité notamment militaire donc voilà deux façons de voir les choses soit c'est une invention et une théorie pure c'était le cas encore jusqu'il y a quelques mois mais et aujourd'hui c'est en train de se concrétiser l'idée devient réalité l'idée devient réalité progressivement de ce point de vue une question également qui peut être intéressante qu'en est-il de la minorité Alevi en Turquie qui elle se rattache aussi à l'espace chiite et qu'on évoque assez rarement on l'évoque rarement mais qui constitue quand même qui est perçu comme un problème par le régime le régime turc d'Hardaga alors oui et non parce que la plupart de ces Alevis sont turcs ils sont très inspirés par le chiisme même si ça n'est pas un chiisme iranien ou en tout cas ce n'est pas du tout les mêmes manières de fonctionner ces Alevis font partie des électeurs qui ont massivement réélu Erdogan et qui ont élu un parlement toutefois il y a parmi les Alevis des groupes qui sont proches du mouvement de Gulen qui est stigmatisé par Erdogan donc le mouvement Alevis est très complexe très multiple il est patriote patriote turc il n'est pas du tout sûr que la solidarité chiite l'emporte sur l'identité sur l'identité nationale nationale turque kémaliste alors vous dessinez dans votre ouvrage aussi c'est intéressant ça les perspectives d'une reconstruction ou d'une refondation du Moyen-Orient qui permettrait de dépasser l'étape des nations que l'on a voulu constituer sur le modèle européen au sortir de la de la première guerre mondiale quels sont il nous reste une minute quelles sont les pistes qui selon vous pourraient être intéressantes dans ce sens alors ce sont des pistes théoriques les pistes théoriques c'est retrouver des schémas politiques traditionnels d'avant justement l'imposition de l'état-nation qui est non seulement inefficace inefficient mais mortifère on l'a vu avec le génocide des arméniens donc l'état-nation mortifère et revenir à des systèmes d'identité et d'allégeance multiples un système étatique global genre l'Irak l'Irak est une nation même si elle est fragile elle existe et à l'intérieur de cet Irak reconnu internationalement toute une série de systèmes d'allégeance multiples provinciaux régionaux urbains tribaux claniques etc et c'est ce qui se passe de toute façon déjà aujourd'hui en Syrie et en Irak on a de toute façon déjà un système d'allégeance multiple et c'est peut-être en acceptant ces réalités locales que nous sauverons la Syrie et l'Irak merci beaucoup Olivier-Anne de tous ces éclairages sur cet Orient compliqué selon l'expression traditionnelle je rappelle le titre de votre ouvrage les seuils du Moyen-Orient histoire des frontières et des territoires publié aux éditions du Rocher merci